bonjour nous revoilà pour une nouvelle petite séance cette fois ci je vous propose comme petit matériel à utiliser on va utiliser un seau et là dans le seau j'ai mis un sac de pommes de terre ce qui permettra de faire un travail avec une petite surcharge quelque chose de lesté toujours notre travail en 30-30 toujours 30 secondes de musique où on se déplace 30 secondes sans musique sur lequel on fait quelques exercices de mobilisation de renforcement musculaire j'espère que ça vous fait du bien et bien si vous voulez m'accompagner on va y aller ensemble voilà la musique on rappelle toujours cet échauffement on se prépare à l'effort de telle façon à ce que on puisse faire une pratique sans danger donc je repars toujours en marchant sur mon tapis descendre de mon tapis on rappelle les quelques règles quelques consignes sortir le sternum regarder devant soi les bras qui se coordonnent avec les jambes avec le déplacement des pieds tranquillement alors chacun il va à son rythme mais on commence toujours tout doucement pour augmenter l'intensité progressivement on peut faire les chevilles on disait puis les mains en même temps alors les protocoles d'échauffement sont toujours un petit peu identiques on pourrait trouver un petit peu quelques formules un peu différentes mais c'est quelques minutes sur lesquelles on cherche à se réveiller et donc à ne pas oublier les zones anatomiques des articulations donc c'est bien d'avoir une espèce de protocole pour s'échauffer on reprend toujours bien aligné sur les appuis voilà j'ai un peu l'impression de rebondir progressivement un petit peu plus sur les pieds voilà cette fois on va on met les mains sur les genoux on fait bouger les genoux dans un sens dans l'autre vers l'avant vers l'arrière toutes les articulations sont importantes à réveiller de façon à ce que se prépare à l'effort mais qu'elle puisse aussi dans les cas de problèmes d'avoir des contractions réflexes pour maintenir toutes ces articulations en place alors au fur et à mesure de l'échauffement on sent qu'il y a un petit peu de sueur que le rythme respiratoire augmente que le rythme cardiaque c'est-à-dire le battement du coeur s'accélère un peu ensuite on enchaîne sur le bassin on peut poser les mains sur les hanches je pousse mon bassin d'un côté je le pousse de l'autre je le bascule en avant je le bascule en arrière et je fais un tour dans un sens un tour dans l'autre d'un côté de l'autre en avant en arrière un tour un tour un tour et un tour voilà on continue à marcher alors progressivement on a l'impression d'un petit peu plus courir un petit peu plus trottiner tranquillement de telle manière à ce que j'augmente progressivement un petit peu l'intensité de l'effort comme on disait à un moment donné on va pouvoir peut-être passer d'un pied sur l'autre ce qui augmente très nettement l'intensité le dos enroulé-déroulé important d'aller mobiliser l'axe vertébrale voilà hop d'un côté de l'autre j'enroule je déroule j'enroule je déroule d'un côté de l'autre j'enroule je déroule Je déroule d'un côté de l'autre, j'enroule, je déroule, j'enroule, je déroule d'un côté de l'autre. Cette fois, je vais courir, mais je cherche à courir en fermant un peu les yeux. Je ferme les yeux, pour être centré un peu plus sur mes pieds, sur mes appuis. Si jamais vous sentez le déséquilibre qui arrête, vous ouvrez tout de suite les yeux. Sinon, je conserve mes yeux fermés, de toute façon, à être beaucoup plus centré sur mes équilibres, et en particulier sur les appuis. Je pense à toujours sortir mon sternum, avoir bien la tête, le regard à l'horizontale. On continue toujours sur l'axe vertébrale, j'enroule, je déroule, je viens d'un côté, je viens de l'autre. J'enroule, je déroule, j'enroule, je déroule, d'un côté, de l'autre. J'enroule, je déroule, j'enroule, je déroule, d'un côté, de l'autre. J'enroule, je déroule, et je repars. Voilà, tranquillement. Là, vous devez sentir progressivement la température corporelle qui augmente, ce qui va permettre aux muscles de mieux fonctionner. Voilà, on déchouffera nul, je reviens d'en bas, je reviens d'en haut, je reviens d'en bas, je reviens d'en haut, 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 je rev En haut, au-dessus de mes doigts, au-dessus de mes doigts, au-dessus de mes doigts, au-dessus de mes doigts. Et là, de nouveau, on peut fermer les yeux. Voilà. Je sens que là, il y a un petit peu plus de problèmes sur l'équilibre. On est obligé d'être bien centré sur ce qui se passe au niveau des appuis. Alors, je vais plus doucement, même si j'ai un petit peu de mal. C'est plus de la marche que véritablement des déplacements rapides des appuis. On continue sur la nuque. Cette fois, je bascule l'oreille d'un côté, je bascule l'oreille de l'autre, d'un côté, de l'autre. Je fais un tour dans un sens, un tour dans l'autre. Je bascule d'un côté, je bascule de l'autre, je bascule d'un côté, je bascule de l'autre. Un tour, un tour. Tranquillement. Les efforts sur la nuque sont toujours des efforts contrôlés, en particulier quand on n'a pas trop l'habitude. Et on part. Cette fois, je mobilise les épaules dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Je les avance, je les recule. J'avance les épaules, je les recule. Je tourne dans un sens, je tourne dans l'autre. Je les monte, je les descends, je les monte, je les descends. Je tourne, je tourne. J'avance, je recule, j'avance, je recule. Je tourne, je tourne. Je monte, je monte. Je descends, je descends. Et cette fois, je vais traverser mon tapis et je repars de l'autre côté. pour ça connaître. Voilà. Je varie un petit peu les formes de déplacement. Et la dernière zone anatomique, c'est les coudes. Alors là, je monte les mains, je les descends. Voilà. Je monte mes coudes sur le côté. Je monte devant. Je monte sur le côté. Je monte devant. Je monte sur le côté. Et je fais, hop, un tour. Dans un sens, un tour dans l'autre. Un tour dans un sens. Un tour dans l'autre. Je reprends. Côté. Je monte. Je monte. Un tour. Un tour. Et je repars. Je traverse. Et là, on aura fini notre petite période d'échauffement. On peut sentir un petit peu de sueur. On est prêt à faire un peu plus d'efforts. Et un peu plus d'efforts différents. On va préparer. Donc, on va prendre notre saut. Qu'on a chargé. Qu'on a lesté. Pour mettre un petit peu plus de poids. Par exemple, je vous ai dit, j'ai pris un saut et j'ai mis des pommes de terre. J'ai la hanse de chaque côté. J'ai 4 000 points de pied. Je descends. Je monte. Voilà. Toujours sortir la poitrine. Toujours regarder devant soi. Les flexions. Les fesses reculent. Le dos est toujours aligné. Et on repart. Cette fois, je vais repartir en faisant un peu d'essai de droit vers l'avant. Toujours en traversant le tapis. Là, ça chauffe un petit peu dans les épaules. Voilà. On prend toujours notre saut. On le prend demain. On fléchit. On engage les joues. On fléchit un peu les jambes. Hop. Je tire. Pour amener le saut jusqu'au niveau du visage. Et je pose le saut. Et cette fois, j'avance. J'avance. Mais je mets les mains devant. Je mets les mains vers l'arrière. Vous pouvez mettre les mains vers l'avant quand vous avancez. Et les mains vers l'arrière quand vous reculez. Si ça vous aide un petit peu. Voilà. On reprend le saut. Toujours tenu les hances. Ici, toujours les pieds écartés. On fait une deuxième série. Donc on regarde bien. Je descends. Je monte. Toujours sortir la poitrine. Pointez les fesses. Le dos est toujours parfaitement droit. Et je regarde devant moi. Et cette fois, je trottine sur place. En ouvrant. Et en fermant les bras. Une fois croisé en dessous. Une fois au dessus. On va utiliser un peu plus les abdos. Je m'assieds sur le bord de mon canapé. Je coince. Je me suis entre mes genoux. Je pose mes coudes. Je monte. Je touche juste au sol. Et je remonte. Et on est reparti. Entretinant. Cette fois. Et je monte les mains. Je secoue les mains. Et je monte les mains. Voilà. C'est presque là-haut là. Alors n'oublie pas de bouger les doigts. On doit de secouer les doigts. Tout le temps. Voilà. On prend notre seau. Je prends le seau dans une main. L'autre main. La hanche. Hop. Je fais une fente. Et je reviens. Je fais une fente pour poser le seau. Je vais juste toucher le seau devant moi. Et je reviens. Et voilà. Je fais le seau. Cette fois. Je vais de l'avant vers l'arrière. En faisant des cercles de bras vers l'avant. Alternés. Comme si je faisais du crawl en piscine. Et voilà. Cette fois. Je prends le seau. Je fais de l'autre côté. La main là. Une fente. Je viens me poser. Je reviens. Je pose. Je reviens. Je vais toujours regarder devant vous. Sortir le sternum. Cette fois. Tout à l'heure. On a fait du crawl. Cette fois. On fait du dos. Le dos crawlé. Toujours en traversant le tapis. C'est un moment donné. Vous êtes trop essoufflé. Vous êtes un peu dans le rouge. Du mal à suivre. Eh bien. Vous abandonnez. Le travail avec les bras. Vous faites plus qu'un travail de course. Voilà. Cette fois. Toujours. Jambes fréchies. Trois de mains. On monte devant. On tient trois secondes. Un. Deux. Trois. 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 Un. Et cette fois. on tourne une, mais en allant d'un côté, de l'autre, toujours sentir le sternum, regarder loin devant soi, sentir que j'appuie bien sur les appuis, cette fois, je mets le profil, je tiens le saut dans la poitrine, je bascule et je remonte, je bascule et je remonte, toujours le dos plat, toujours sortir la poitrine, je pointe mes fesses vers l'arrière, le dos est parfaitement plat, et on continue, d'un côté, de l'autre, voilà, cette fois, on prend le saut, on vient, le poser et le soulever en l'air, je pose, je soulève, je pose, je soulève, je pose, je soulève, toujours descendre sur les jambes, en baissant le bassin, déchir les jambes, pour venir tousser, toucher le saut, et bien s'étirer vers le haut, voilà, et cette fois, je marche, hop, je monte à le genou, hop, je monte à le genou, on essaie de bien coordonner les bras, le bras qui monte, c'est le bras opposé au genou, voilà, cette fois, quand le saut est sur le tapis, je passe le saut d'une main vers l'autre, en tournant ma ligne d'épaule, les pieds sont bien appelés au sol, voilà, je fais tourner ma ligne d'épaule, par rapport à ma ligne de bassin, tranquillement, il ne s'agit pas de lâcher le saut, voilà, ici, hop, on descend d'un côté, hop, on descend de l'autre, les mains sur les hanches, alors le fait de mettre les mains sur les hanches, ça permet de conserver, d'avoir un repère pour conserver mon bassin plus à l'horizontale, pas de basculer, voilà, vous pouvez te voir, je suis sur le tapis, je prends mon saut, je l'amène d'un côté, je change de main, je l'amène de l'autre, toujours avec les petits hauts là, toujours en descendant sur mes jambes pour aller poser le saut, voilà, je me déplace, voilà, en regardant le plafond, en regardant le seuil, je traverse mon tapis, je viens devant, je suis dessus, je pars derrière, et en même temps j'associe avec un travail où je regarde mes pieds, je regarde du dessus de moi, toujours sortir le sternum, parce que je regarde mes pieds, il ne faut pas que je me penche en avant, voilà, je mets sur une main sur les deux pieds, hop, je monte, 1, 2, 3, je change de côté, 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 1, 2, 3, je ici, bras tendus, je balance de l'arrière vers l'avant, toujours en traversant mon tapis. Cette fois, je prends le saut et je lui fais faire le tour. Je change ma devant, je change de main derrière. D'un côté, hop, de l'autre. Et on change de côté. Assurez-vous bien de la prise pour ne pas lâcher le saut. Et on change. Toutefois, main sur les hanches. Hop, je monte. Toujours le même pied. Hop, je monte. Toujours le même pied. Même genou, même pied. Je tire ma pointe de pied vers le plafond. Voilà. Toujours mon saut. Il est sur le côté. Cette fois, je bascule d'un côté en laissant descendre le saut. Je reviens. Je bascule. Je reviens. Je bascule. Je reviens. Donc, on fléchit légèrement les jambes quand je descends, quand je bascule. Voilà. Toi, je prends le saut en droit. Mais je change de pied. Toujours sortir le sternum. Bien tenir les hanches de chaque côté. Serrer les coudes. Cette fois, on fait de l'autre côté. Là. Je bascule. Et je reviens. Voilà. 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 Cette fois, je prends le saut de chaque côté. Je pose sur la tête. Voilà. Et je trottine. Voilà. J'assure bien la prise du saut. Ce qui m'oblige à bien redresser la tête pour bien regarder devant soi. Ça permet de travailler toute la chaîne musculaire postérieure. Depuis la nuque jusqu'au niveau du bassin. Voilà. Et je repars en trottinant. Cette fois, je trottine ici. Hop. Et je change de main. Je traverse mon tapis et je change de main. Voilà. Cette fois, on va chercher à aller un petit peu plus vite. Allez. Il y a comment donner pied-bras. Voilà. C'est ici qu'on peut éventuellement changer de pied. Si on veut mettre un peu plus d'intensité. Allez, on enchaîne les pieds. Allez. On cherche à accélérer un peu, mais sans se recroqueviller. Au contraire. On sortant toujours le sternum. On sortant toujours les appuis. le regard moins 30 fois. Voilà. Cette fois, on va continuer notre travail d'étirement. Avant ça, on va récupérer un peu. Je relâche les doigts. Soit en travers. Soit le long. Pensez surtout à bien souffler. Et là, je marche. On secoue un peu les doigts. Voilà. Il s'agit de faire descendre la fréquence respiratoire. Faire descendre la fréquence cardiaque tranquillement. Donc là, on est, on va dire, sur un retour au calme. Il est préférable d'avoir un petit retour au calme avant d'enchaîner un peu sur des étirements. Voilà. On tourne un peu d'un côté de l'autre. Éventuellement, en faisant ça, remonter un petit peu les talons. C'est un peu sur les coins de biceps. Voilà. On relâche. On laisse tomber un peu les épaules. Voilà. Je souffle en avançant les épaules. J'inspire en mouvant. Je ferme les épaules pour fermer la cage thoracique essoufflée. Et je recule les épaules pour inspirer. Bon, maintenant qu'on est à peu près, on fait une petite séquence encore pour se relâcher pour profiter de la musique sur la phase d'étirements. Alors, les exercices, comme l'autre jour, celui-là, on connaît bien ce qu'on fait depuis la première séance. Poser les mains. Au début, j'étais sur le calapé. Maintenant, je suis sur le marche-pied. Alors, à certains niveaux, ils posent les mains par terre et ils ont les pieds surélevés. C'est pour vous dire un petit peu la qualité de souplesse et la possibilité d'étirements des différentes chaînes musculaires. Donc, les mains à plat, j'ai un pied posé et j'allonge ma jambe. Souvent, la première fois, la première répétition est difficile. Puis après, au fur et à mesure, c'est plus facile. Vous pourriez le faire trois fois sur chaque jambe. Allez, on allonge au peu près quelques fois le reset pour allonger toute la chaîne postérieure. Et on marche. Alors, le deuxième qu'on a fait pendant deux séances, c'était le kennal, qu'on a fait le long du mur, coller les coudes, etc. Celui-là, ce serait bien de prendre l'habitude avant de vous coucher, par exemple, juste avant de vous mettre au lit, vous le faites 6 fois 30 secondes et vous allez voir, ça va bien vous relâcher pour vous allonger derrière et pour vous aider à mieux dormir. Excellent exercice. Cette fois, on va faire l'autre jambe. Je vais m'imposer à plat, j'allonge la jambe. Au départ, elle est fléchie. Et je viens de l'allonger en contractant mon point de récepte. Alors, ça en bascule. D'ailleurs, je suis là. Voilà. Mes mains, c'est bien bon. J'appuie bien sur mes deux mains. Voilà. On relâche. On va faire un exercice, cette fois, le prochain pour étirer un petit peu la ligne d'épaule. Donc, on va utiliser le canapé, le haut du dossier, pour étirer au niveau des épaules. Voilà. Je vais poser mes deux mains. Je fléchis un peu mes jambes. Je pointe mes fesses et je descends ma poitrine en direction du siège. Et je prends le temps de bien souffler. Chaque fois que je souffle, je sens que ça descend un petit peu plus. Et voilà, cet exercice-là, pareil, il faudra au moins le faire trois fois de suite pour avoir des bénéfices un petit peu sur la mobilisation articulaire. sur la ligne des épaules. Eh bien écoutez, on a fini une nouvelle petite séance. La prochaine fois, on verra pour utiliser encore du matériel que tout le monde peut avoir chez lui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à continuer à vous entretenir. On avait dit, l'idée, c'est de faire une séance tous les deux jours. Un jour, je récupère. Le lendemain, je fais une bonne séance de préparation physique. Voilà. Ben écoutez, je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui mettent en œuvre ces séquences. Et puis, bien sûr, le milieu médical, tous les gens qui nous aident à ce qu'on soit provisionné dans les magasins, les transporteurs, etc. Tous les gens qui enlèvent nos déchets tous les jours pratiquement. Tous ces gens qui font qu'il y a un semblant de vie normal. Et bien sûr, tout le personnel médical qui prend quand même un peu des risques en étant en contact direct avec les contaminés de ce Covid-19. Merci à tous et à bientôt.